Kev Adams opéré d'urgence. L'humoriste donne des nouvelles sur Instagram. Kev Adams a pu inquiéter ses fans samedi 13 janvier 2024. Il a révélé qu'Will était à l'hôpital et serait absent aux avant-premières de son dernier film Maison de retraite 2. Ce dimanche, il a révélé qu'Will avait été opéré d'urgence et a donné des nouvelles rassurantes. Nul besoin de présenter le phénomène Kev Adams. L'humoriste a fait ses premiers pas à l'âge de 17 ans. C'est auprès de Gad Elmalech où il fait ses armes avant de se faire repérer pour débuter sur le petit écran. Il participe notamment à l'émission On Demande Quoi en Rire auprès de Laurent Ruquier. Puis très vite, il devient la star de W9 dans la série comique Soda. Pour Kev Adams, le tapis rouge se déroule par la suite. Il apparaît cette fois sur le grand écran dans Fiston, Ami Public ou encore tout là-haut. Cette success story aura eu raison de lui. Invité dans Culture Média sur Europe 1, Kev Adams a révélé qu'Will souhaitait mettre sa carrière sur pause. Une petite pause, je pense que c'est bien pour mieux revenir, trouver de l'inspiration et avoir des nouvelles choses à raconter a-t-il déclaré avant d'évoquer ses deux derniers spectacles intitulés Le vrai moi et Miroir. C'était un bon challenge. Je suis hyper heureux d'avoir relevé ce défi. J'ai aimé bien les challengers un peu foufous mais maintenant, j'ai envie de lever le pied a-t-il conclu. Une opération en urgence Levez le pied, c'est précisément ce qu'Will doit faire en ce début d'année. Sur Instagram samedi 13 janvier 2024, il a révélé qu'Will avait été admis à l'hôpital. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que j'étais censé rencontrer ce week-end. Malheureusement, un petit souci de santé a pris le dessus, explique le comédien. Il est catégorique. Ce n'est que partie remise. Mais que lui est-il arrivé? Il a levé le voile ce dimanche après avoir remercié ses abonnés qui se sont inquiétés pour sa santé. J'ai donc été opéré hier soir d'urgence à l'hôpital de Cannes. Un grand merci à tout le personnel hospitalier qui a été franchement exceptionnel, explique-t-il sans en dire plus sur les raisons de l'intervention. Aujourd'hui je suis néga faible mais tout va bien. Je me repose à fond pour être présent à toutes les autres, rencontres, NBLR. On ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada